Vous savez, madame, je suis dans un milieu catholique, je le tolère, mais eux chez eux, moi chez moi, j'accepte eux comme ils sont, qu'ils acceptent moi comme je suis. Parce que voyez-vous, ils disent nous on a tant d'adhérents, on représente tant de personnes. Donc, c'est pas vrai, on ne peut pas s'effacer sur les registres, alors c'est pas logique. L'église catholique est contre le mariage pour tous, mais qu'en fait elle est pour le baptême pour tous. Et une fois qu'on a été baptisé, contraint et forcé parce qu'on n'a pas demandé l'avis des enfants, il faut que ça vous poursuive toute la vie. Donc ça c'est inacceptable. Donc le débat qui a lieu aujourd'hui, c'est le débat, qu'est-ce qui est supérieur dans la République, le code civil, le droit civil ou le droit canon catholique. La loi de 1905 qui garantit la séparation de l'église et de l'État, garantit à toutes ces églises le libre exercice de leur culte et la liberté totale d'administrer leurs églises comme elles l'entendent. C'est donc que les dispositions, sauf si elles sont contraires à la loi, c'est-à-dire ce dont on a parlé, l'article 9 du code civil, la loi de 1978 sur informatique et liberté, cela veut dire que la République reconnaît à l'église son droit de s'administrer.